Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous et aussi très, très grande bienvenue, un dimanche très spécial en effet. C'est la première fois depuis 15 mois en ce 27 juin que nous sommes aussi en ce moment à Nouvelle Vie en présentiel sur tous nos sites à Longueuil aussi. Alors on vous invite vraiment à venir nous voir en personne. Revenez à la maison, on a hâte de vous voir en personne. Priez ensemble, louez le Seigneur ensemble, se saluer, avoir ses moments puissants, à qui il est bon, à qui il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel commande une bénédiction et Dieu commande une bénédiction à chaque fois qu'on va venir ensemble à Nouvelle Vie. Alors allez vous inscrire à chaque dimanche après-midi, vous allez pouvoir tout de suite vous inscrire pour la semaine suivante. Alors on a hâte de vous voir à Nouvelle Vie en personne également. Quelle joie aussi de voir tous ces gradués de l'Institut de théologie pour la francophonie. Notre thème aujourd'hui c'est dans le message de conclusion, le message sur « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle à lever les yeux et à prendre ta place. » Dieu t'appelle à lever les yeux et à prendre ta place et ces gradués sont des exemples magnifiques d'hommes et de femmes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Alors je suis tellement fier comme président du CA de l'Institut de théologie pour la francophonie. Je suis un enseignant également. Quelle fierté de voir des gradués de l'ITF qui sont partout à travers la francophonie. Vous savez que je siège sur le conseil d'administration de World Challenge qui a été fondé par David Wilkerson et aussi du World Assembly of God Fellowship, l'Assemblée de Dieu mondiale. Et il met souvent, très souvent, on m'a dit, et ça me fait tellement chaud au cœur, des pasteurs sur ces grands comités internationaux qui disent partout où on va en pays francophone, lorsqu'on rencontre un jeune homme, une jeune femme, un pasteur qui a la particulièrement dynamique, immanquablement, on lui demande « Toi, tu viens de où? » Et la réponse est qu'on a été formés à l'ITF, on a été formés au Québec, on a été formés à l'Institut de théologie pour la francophonie. Certaines des églises, ministères, les plus porteurs de fruits fructueux et d'impact à travers la franco sont par des gradués de l'ITF. Alors, on veut vous inviter parce que l'Institut de théologie pour la francophonie reprend en présentiel en septembre. Alors, si vous voulez avoir des informations pour venir vivre l'expérience avec nous, info à itf.francophonie.com, info à itf.francophonie.com. Levez les yeux et prendre sa place n'est pas seulement pour des étudiants, pour le ministère, pour l'ITF. Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle à lever les yeux, à prendre ta place. Et ça, c'est un appel, c'est un mandat que Dieu a placé sur chacun d'entre nous. Il y a 25 fois dans la Bible où on a l'expression « lever les yeux ». Et bien sûr, c'est comme dans l'Epsombe 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours, le secours me vient de l'Éternel ». On est appelé à tous les jours à lever les yeux vers Dieu pour notre secours. Mais aussi, Jésus nous enseigne à lever les yeux pour faire une différence, pour voir la moisson, le mandat de notre appel. Jean chapitre 4, verset 35 et 36. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson? » Nous sommes tous appelés, notre appel, oui, est à lever les yeux pour les miens, pour ceux qui sont proches, pour le meilleur de Dieu, pour moi, oui, pour ma vie, pour le meilleur de Dieu, pour le miraculeux de Dieu, pour ma maison. Mais nous sommes aussi appelés, appel intégral, indissociable de l'appel chrétien. Nous sommes appelés à lever les yeux vers la moisson, vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont à l'extérieur, pour la moisson, pour notre mission, pour la maison de Dieu, pour accomplir notre mandat. Un mandat, c'est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir, la responsabilité de faire quelque chose, d'accomplir une mission en son nom. Et c'est notre mandat. Dieu nous a donné le pouvoir, responsabilité de lever les yeux et de communiquer son amour, de toucher une personne à la fois, les multitudes, la moisson à laquelle nous appelle. Chaque chrétien est appelé à être un moissonneur. Remarquez que dans le texte, Jésus dit, ne dites pas qu'il y avait des choses qu'il disait, il y avait des oppositions, il y avait des rationalisations, des explications, des justifications que Jésus confronte. Il dit, ne dites pas que la moisson va venir plus tard. Je m'impliquerai peut-être plus tard. Il y a encore quatre mois avant la moisson. Ne dites pas ça. Ne dites pas, à un autre moment dans ma vie, peut-être que je m'impliquerai. Je suis trop jeune. Non, je l'ai fait longtemps. Je n'ai plus à le faire. Pas à l'été, après la pandémie. Je veux juste être sur le bord de la piscine, aller à une terrasse et faire des voyages et reprendre ma liberté. Ne remettez pas à plus tard. Ne dites pas plus tard. Ne dites surtout pas qu'aucune église qui regarde cette vidéo, aucun chrétien ne dise, non, nous, on est appelé seulement à lever les yeux vers Dieu pour nos besoins. Non. Il dit, regardez les champs déjà qui blanchissent. La moisson des êtres humains qui ont besoin de Dieu, qui périssent en lui, qui passent leur vie, gaspillent et voient leur vie susée sans Dieu. Il est tellement facile pour nous, en entrant et en sortant du temple, de la maison de Dieu, la tête remplie de champs de louanges, de ne pas voir, de ne pas lever les yeux sur les besoins qui sont là. Rappelez-vous, Pierre et Jean, alors qu'ils sont, qu'il a acte chapitre 3, Christ est ressuscité, la pentecôte a eu lieu, déversement de l'esprit. Et la Bible nous dit, acte 3, Pierre et Jean entraient et sortaient plusieurs fois par jour. C'est l'heure de la prière, mais c'est seulement lorsque Pierre a fixé ses yeux, lever les yeux, fixé ses yeux sur celui qui avait un besoin de Jésus, que le miraculeux, que le boiteux a été guéri. Jésus dit, ne dites pas, l'appel est pour les ministères seulement, les gradués ITF. Non, l'appel est de conséquence éternelle. On a tous un mandat et c'est un appel non seulement pour ceux qui moissonnent, qui prêchent, qui sont en vœu à l'extérieur, qui sont devant les caméras. Non, non, l'appel est pour ceux qui s'aiment avec leur bénévolat, leur temps, leur prière, leur générosité, leur engagement. Ensemble, nous nous réjouissons. Ensemble, notre appel n'est pas d'être des gardiens de l'aquarium, mais plutôt d'être des pêcheurs d'hommes. Chacun d'entre nous est appelé à être des pêcheurs d'hommes, pas juste à garder l'aquarium de chrétiens entre nous et le pasteur vient les nourrir, les poissons rares. Non, non, nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes. C'est fascinant que c'est les premières paroles, la première dimension de l'appel de Jésus dans les quatre évangiles. Lorsqu'il adresse un disciple, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Du début à la fin et à toute fin des évangiles, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes, même après sa résurrection. Et pourtant, pourtant, il y a de larges segments du monde chrétien, et peut-être toi comme croyant, qui penses pouvoir, qui penses avoir une espèce de version du christianisme où tu n'es pas impliqué dans la moisson, où tu ne réponds pas à cet appel-là. Nous sommes tous appelés, chaque chrétien est appelé à être un pêcheur d'hommes. La question est, quelle sorte de pêcheur vas-tu être? Tout le monde a déjà entendu des histoires de pêche, peut-être que vous avez votre histoire de pêche. Moi, j'ai la mienne. Je ne suis pas un grand pêcheur au niveau de la pêche, mais il y a quelques années, ça c'est une de mes photos de fierté à mon histoire de pêche. Très, très, très tôt, le matin, à la brumante, on part et on s'en va comme dans une mission, et on s'en va à deux heures de temps sur l'océan. Et lorsqu'arrive le moment avec tout l'équipement, ton arnais est attaché et on lance la ligne. Et lorsque ça mord, et c'est un combat hallucinant, j'aurais jamais pensé, combat hallucinant, et tu tires, et tu l'as presque, et tu le perds, et tu l'as presque, et tu le perds. Et tout le bateau qui est là, qui dit, lâchez pas, lâchez pas, monsieur, lâchez pas. Et finalement, lorsqu'on le rentre, on l'a presque perdu. Et finalement, on l'a eu, on l'a pêché, et je prends cette photo fièrement. Aujourd'hui, en ce 27 juin, lorsque je vais raconter cette anecdote, la congrégation va applaudir, et peut-être que dans votre salon, vous applaudissez, ou peut-être pas. Le seul problème avec cette histoire-là, c'est qu'elle est entièrement fausse. La réalité, c'est que je marchais sur un quai, et j'ai vu le poisson, que lui avait pêché, et j'ai dit, est-ce que je peux prendre une photo avec le poisson? Quelle sorte de pêcheur êtes-vous? Êtes-vous de, je suis à la nouvelle vie, nous sommes des gagneurs d'âme, des moissonneurs, mais vous êtes seulement un spectateur, vous êtes ça, vous entrez dans le travail de d'autres. Quelle sorte de pêcheur es-tu? Est-ce que tu vas prendre ta place dans la moisson? Ta place comme pêcheur d'âme. Nous avons besoin, on va seulement être capable de prendre notre place si on se rappelle du pourquoi. Quel est non seulement le mandat, mais la motivation. Quelle est notre motivation pour partager notre foi, pour prendre notre place dans cet appel? Nous ne sommes pas motivés par l'arrogance, par le légalisme, un sentiment de supériorité morale envers les méchants, les pauvres, les païens à qui on doit parler de Dieu. Nous ne sommes pas motivés par un zèle religieux amer, une attitude de jugement envers les gens, de condescendance ou même de mépris envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Regardez à Jésus alors qu'il parle à une femme samaritaine, alors que lui, un juif, un rabbin, un messie, s'adresse à une femme samaritaine dans une rencontre non seulement improbable, mais culturellement impensable pour ses disciples, et regardez à Jésus pour la motivation de notre appel à lever les yeux, à prendre notre place, à communiquer notre foi. Jean chapitre 4, verset 13 à 15, dans l'entretien qu'on a débuté dans le dernier message qu'on conclut aujourd'hui. Jésus lui répondit, il parle à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je vais lui donner, mais ils sont devant un puits physiquement alors que la conversation prend place, il est midi sous un soleil de plomb, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il parle du salut de la vie éternelle que Dieu donne. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est notre motivation. Nous sommes motivés par la conviction profonde. Un constat qu'on a expérimenté nous-mêmes, que tant ou si longtemps où tu bois, où nous avions bu d'une vie sans Dieu, notre cœur demeure assoiffé. Nous sommes insatiables. Il y a une soif dans le cœur de l'être humain, dans chacun de nos cœurs, qu'aucun bien matériel, que même aucune relation humaine ultimement, succès ou dimension humaine ne peut étancher cette soif. Nous avons cette conviction. Nous sommes motivés par des cœurs qui cherchent, des cœurs qui cherchent l'espoir. Dans un moment, elle ne sait même pas encore ce qu'elle cherche. Elle n'est même pas capable de l'exprimer. Elle dit « Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de ce que j'ai besoin, de cette eau que je n'ai jamais trouvée. Donne-moi de cette eau qui va faire non seulement que je n'aurai plus soif, mais je n'aurai plus besoin de revenir ici. Donne-moi de cette eau qui va changer le cours de ma vie, renverser le cours de ma vie, donner un pouvoir contre mes dépendances, venir guérir la pauvreté de mon âme, me libérer. » « Seigneur, c'est ça qui nous motive. C'est les gens qui ont besoin, les gens qui disent, donnez-moi de, je cherche, donnez-moi de cette eau qui peut venir changer ma vie. » Nous sommes motivés par la compassion et la cause la plus noble, noble. Jean chapitre 4, verset 16 à 22. « Va, lui dit Jésus. » C'est la suite de la conversation. « Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Non, non, je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui avec qui tu as maintenant n'est pas ton mari. » « En cela, tu as dit vrai. » J'ai menti dans le reste, mais en cela, tu as dit vrai. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » « No kidding. » « Mon père a adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Père. » À quel moment? Elle vient à Jésus, elle veut, elle pousse un cri, « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je n'ai pas besoin de revenir ici. » Mais en même temps, elle essaie de se cacher. Elle cache, elle se ment à elle-même, elle essaie de cacher son besoin, de cacher sa réalité. « Amène ton mari. » « Non, je n'ai pas de mari. » Et Jésus, surnaturellement, parle de connaissance, regarde à son cœur et dit « Non, toi, tu as eu cinq maris, ceux avec lesquels tu es, ce n'est pas ton mari actuellement. » La compassion de la mettre avec amour, sans jugement, face à elle-même, à son besoin, à sa solitude, sa codépendance, ses déceptions, ses blessures, sans doute sa colère, son amertume, un cynisme, un désespoir, une résignation à une vie qui était tellement en dessous de ce que Dieu avait pour elle. Et aussi, en même temps, une perspective, elle avait toute cette souffrance, mais elle avait une perspective de la foi ou de la spiritualité qui était réduisante. C'était sept montagnes, sept montagnes des rituels, comme des multitudes de Québécois, Québécoises, qui comme elle, portent des souffrances tellement grandes. Mais si tu mentionnes Dieu, le seul concept qu'ils ont, ce sont ces montagnes religieuses du passé qui n'ont amené COVID au mieux et qui ont aussi amené énormément de destruction et de déception. Elle est face à cet abysse de religions qui sont stériles et sans vie, et sept montagnes, sept montagnes, et Jésus lui dit non. Jésus lui dit non, ça c'est ton besoin, mais je suis celui qui, l'heure est venue pour toi de rencontrer celui qui change les vies, qui change les cas, quelque chose de vivant. Tu n'as pas besoin d'aller à une montagne extérieure, moi je vais aller à ton cœur. Et cette femme est face à face avec celui qui change les vies, et c'est ce qui prend place en ce moment même, encore aujourd'hui. Lorsqu'on lève les yeux, on prend notre place. Le Fils de Dieu se révèle et il change les vies. La semaine dernière, on a eu dimanche passé des baptêmes à Nouvelle-Vie, et on en a régulièrement sur tous nos sites. Et aujourd'hui, je vais vous lire certains des témoignages. Nous sommes motivés par la compassion et la cause la plus noble, présenter celui qui change les vies. À des personnes comme Sayinna, je vous lis quelques témoignages des baptêmes qui prennent place en ce moment à Nouvelle-Vie. Sayinna, 39 ans. Elle a grandi dans une famille où il y avait un déchirement entre les deux religions de ses parents, les deux montagnes. Sa mère a donc pris la décision de la laisser choisir sa propre religion. Elle a bien cherché une identité sans différentes religions, dans différentes religions, mais a vécu plusieurs déceptions. Sayinna priait, mais n'avait pas de relation avec Dieu. Un jour, sa cousine l'invite à Nouvelle-Vie. Quelqu'un lève les yeux, prend sa place, invite à Nouvelle-Vie. En assistant aux réunions, elle n'a pas retrouvé les rituels ou interdictions qu'il y avait dans les autres religions qu'elle avait connues, mais une relation personnelle avec Jésus. Elle a reconnu son besoin de lui, réalisé l'amour et le pardon de Jésus et non le jugement. Elle se dit maintenant, alors qu'elle se fait baptiser, bénie. Elle a deux beaux enfants, un mari, une famille et un entourage merveilleux. Nous sommes motivés par la compassion et par la cause la plus noble, à prendre notre place, à moissonner, à être des messagers. Nous avons reçu et nous sommes appelés maintenant à répandre. Jésus dit, je t'ai accueilli, je t'ai guéri, restauré, maintenant je t'envoie. Je te guéris pour être guéri, pardonné pour annoncer le pardon. Lorsque Dieu a appelé Abraham, le père de la foi, il lui a dit, je vais te bénir, mais pas pour la garder, cette bénédiction-là, pour être une source de bénédiction. Il dira à Moïse, l'ami de Dieu, je t'attire à vivre au buisson ardent. Viens dans ma présence, comme il nous attire, viens vivre ses expériences dans ma présence, où tu vas être fortifié, rempli, guéri, mais afin que tu puisses aller libérer mon peuple. « Esaïe, viens, je vais toucher tes lèvres, le péché, la souffrance, ton cœur meurtri, tes lèvres de péché vont maintenant être touchés, pour que tu puisses, oui, chanter mes louanges, oui, célébrer Dieu, mais pour que tu puisses aussi annoncer, que tu puisses prendre ta place. Sol de tarses, je vais t'ouvrir les yeux, tu es aveugle, mais afin que tu sois un ambassadeur. Alors, toi et moi, annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que vous saviez que le mot évangile, bonne nouvelle, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, remplissez la terre avec la bonne nouvelle, avec l'évangile, n'était pas à la base, dans le langage de l'époque, pas à la base un terme religieux du tout. Il y avait un usage hyper spécifique dans l'Antiquité. Ça voulait simplement parler d'une nouvelle, une annonce, d'un événement qui change l'histoire, qui concerne tout le monde, qui change le cours de l'histoire, qui a des conséquences majeures, qui doit être annoncée et qui doit être entendue. En grec, par exemple, on a retrouvé dans un roman antique écrit en grec de l'époque, plusieurs annonces du genre, ceci est le commencement de l'évangile de César Auguste. Il venait d'être inauguré roi, c'était l'annonce, la déclaration de son ascendance au trône. Ce n'est pas quelque chose de religieux. L'évangile, la bonne nouvelle de, nous sommes motivés à prendre notre place et à annoncer cette bonne nouvelle. Je donne un autre exemple. En l'an 490 avant Jésus-Christ, les Athéniens étaient en bataille contre les Perses dans la bataille dans la vallée de Marathon. Les Athéniens ont vaincu l'ennemi. C'était une victoire surprise et immédiatement ont envoyé un messager avec la bonne nouvelle. Et on a retrouvé le document, la bonne nouvelle avec l'évangile, la bonne nouvelle de la victoire. Et il a marché la distance entre le char de bataille de Marathon et Athènes qui était 42 kilomètres. On en tire le Marathon moderne. Nous avons un message. Nous avons un message, une bonne nouvelle, une déclaration de la victoire de Jésus. Une portion de la réalité que les gens ne connaissent pas qui change leur vie. Jésus dit à la femme, je connais tes peines, tes pertes, tes souffrances, je connais tes secrets, je connais ce qui te fait mal, mais je connais tes peines, mais je t'offre mon pardon. Je connais tes souffrances, mais je t'offre mon salut. Je t'offre ma solution. Je t'offre surnaturellement d'être transformée. Et aujourd'hui, de Dominica qui a 15 ans à Rachel qui a 61 ans, les deux se sont fait baptiser dimanche dernier, cet évangile transforme des vies. Dominica a grandi à 15 ans dans l'église avec sa famille, mais lors de son entrée à l'école secondaire, elle a complètement délaissé Dieu. Peut-être que c'est toi aussi. Il a commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Lors du premier confinement en mars 2020, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait vide et malheureuse. Elle a commencé à écouter les réunions en ligne et à lire la Bible. Elle a par la suite vécu plusieurs événements qui l'ont beaucoup blessé. À ce moment-là, elle a demandé à Jésus de venir la sauver. Et elle s'est mise à grandir en 2021. Maintenant, il change les vies. Elle avait toutefois certaines blessures qui persistaient. C'est pendant le défi 2021 début de cette année en ligne, au mois de janvier, qu'elle a vu de grands changements dans sa vie et dans son cœur. Dieu a continué de la guérir de ses blessures, de la remplir de ses promesses pour sa vie. Il l'a complètement délivré de toutes les peines de son cœur. C'est la bonne nouvelle pour Dominica, 15 ans, et Rachel, 61 ans, baptisée dimanche dernier. Jésus a toujours fait partie de la vie de Rachel. Mais en lutte intérieure depuis son divorce, sa vie a eu beaucoup de mal à reprendre son cours normal. Pendant environ 10 ans, et j'ai été percutant dans les ans de témoignage, il y a quelqu'un qui regarde en ce moment, ça fait longtemps, ça fait des années, tu as vécu quelque chose, même en tant que chrétien, qui t'a éloigné de Dieu. Mais c'est le temps de revenir à la maison. Rachel a connu pendant 10 ans échec sur échec, déprime et dépression et rares moments de répit. Elle a supplié Dieu de l'aider à s'en sortir, car elle ne voyait pas le bout du tunnel. Un jour, Dieu lui a ouvert les yeux sur son réel problème alors qu'elle entendait un message. Elle nourrissait de la haine, rancune, vengeance, des ressentissements envers son ex-époux. À bout de force, elle s'est joint à un groupe de nouvelles vies qui ont prié pour elle, l'ont accompagnée. Ils ont prié et demandé à Dieu de l'aider, de lui apprendre à pardonner. Et sa délivrance a été miraculeuse. Jésus lui a appris à pardonner en la libérant de la haine. Avec Jésus, une journée à la fois, Rachel a tourné la page, trouvé la paix. Et elle dit maintenant avoir trouvé celui dont elle avait tellement besoin. Nous sommes motivés par la compassion, la cause de la plus noble. Nous sommes motivés parce que nous comprenons quel est notre vrai combat. C'est quoi le vrai combat? Notre vrai combat comme croyant. Dans la conversation, il y a un moment qui est savoureux. Jean chapitre 4 et les versets 10 et 11. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu par de lui-même, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est tellement beau, c'est puissant, c'est majestueux. Si tu connaissais le don de Dieu, celui, tu lui demanderais toi-même à boire, tu recevrais de l'eau vive. » Et elle répond, « Seigneur, lui dit Jésus, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? » Littéralement, Jésus, c'est tellement beau, grandiose, il lui annonce le plan du salut éternel. Alors qu'ils sont sur le bord d'un puits, il fait un parallèle. « Si tu me demandes à boire ce verre à qui tu parles, je te donnerais à boire une eau vive, j'haillerais de toi, magnifique, profond, grandiose, spirituelle. » Elle lui répond, « Seigneur, tu n'as même pas de chaudière. Tu n'as même pas de chaudière pour puiser. » Elle n'a aucune idée. Tu peux presque imaginer Jésus qui fait, « Ok, ça va être long. J'aimerais que vous sachiez que nous sommes dans une province. Nous devons comprendre, nous sommes motivés par la compréhension que la moisson des hommes et des femmes du Québec ne connaît absolument pas le message de l'Évangile de Christ. Qu'il nous appelle dans notre langage, dans notre patience, dans notre passion, dans notre poursuite, dans notre persévérance, à comprendre que génération après génération, ils n'ont aucune idée. Notre combat n'est pas, Chrétien, écoutez-moi, sur les réseaux sociaux et dans vos vies, votre combat n'est pas contre le gouvernement, la santé publique, l'Organisation mondiale de la santé, le Reset, le Nouvel Ordre mondial, la puce ou le 5G, Wuhan, la Chine, la Russie, Trump, Biden, Trudeau ou Arruda. Notre combat est pour les âmes et pour amener des gens à Jésus qui n'ont aucune idée de lever les yeux vers la moisson, de prendre notre place. Nous sommes motivés parce que la moisson doit compter tellement plus que nos conflits, nos conflits à l'intérieur, ce qui occupe plein de chrétiens, les différents débats intérieurs. Regardez, encore une fois, dans Jean chapitre 4, versets 20 à 25, c'est elle qui parle. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père, mais l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs dont le Père recherche. Mais la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est hallucinant parce que dans ce court verset, elle nomme des courants de conflits à l'intérieur du corps, de l'Église, des chrétiens et maintenant en ligne, en spectacle devant tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui se déchirent encore sur les mêmes sujets. La nostalgie du passé, nos Pères ont, nos Pères ont les débats qui ne finissent plus d'Église et de mouvements, de conflits de doctrine sur le worship, sur toutes sortes de sujets, sur l'eschatologie, sur le salut, la sécurité éternelle ou non, la pneumatologie, l'œuvre du Saint-Esprit, la sotériologie, le salut, la sécurité éternelle, la projection future perpétuelle, lorsque le Messie viendra. En ce moment, sur plein de sites chrétiens, on se parle entre nous, se déchire entre nous, s'ostine entre nous sur toutes sortes de sujets, alors qu'il y a une moisson qui n'entend rien et qui a besoin de connaître le Seigneur. La connaissance de sa parole superficielle sent une pratique et une passion qui est celle de Christ. Vous remarquez ce qu'elle a dit? Je sais que. Il y a plein de chrétiens qui passent leur temps à je sais que. Voici ma connaissance sur tel, tel, tel sujet. Mais quel est ton fruit? Qui est-ce que tu rejoins pour Christ? Est-ce que tu parles avec un langage qui touche celui qui a besoin de Dieu? Les prédictions apocalyptiques, ad nauseum. Quand le Messie sera venu, en ce moment même, Jésus nous rappelle, il dit, l'heure vient, mais elle est déjà arrivée. Ce que moi, je désire, c'est que des hommes et des femmes puissent m'adorer en esprit et en vérité, puissent me connaître intimement. La motivation de notre appel, c'est que nous sommes motivés parce que nous sommes assez courageux pour confronter nos propres cœurs. Jean, chapitre 4, le verset 27, pendant que Jésus parle avec elles, les disciples sont partis chercher la nourriture et lorsqu'ils reviennent de loin, ils sont terrifiés, estomaqués, horrifiés de le voir, lui, le rabbin homme juif pur, assis avec une femme un peu. Ça va ruiner la campagne électorale, ça ruine nos chances. Qu'est-ce qu'il fait là? Là-dessus, les disciples arrivèrent et furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, ça m'a scié, toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Le mot étonné, ici Thomas Zou en grec, estomaqués, renversés, le souffle coupé, c'est l'incompréhension totale de ce que Jésus fait, mais il ne lui pose pas même une question. C'est une longue tradition apparemment transmise de génération en génération, un certain mode religieux toxique pour des disciples, ne manquez pas ceci, pour des disciples de Jésus de faire comme si tout était parfait et ne surtout pas se poser de questions, alors qu'ils ignorent totalement le modèle et le message de lever les yeux, prendre ta place pour la moisson, le modèle et le message fondamental de Jésus. On ne pose pas de questions, on fait comme si tout était correct. Ils sont complètement à l'opposé, en contradiction même avec son cœur, sa passion, son message, sa mission, son appel. La question en ce moment c'est, vas-tu, allons-nous être assez courageux pour confronter nos propres cœurs, pour poser les vraies questions? Est-ce que c'est possible que notre vision et vie de l'Église, alors que moi je ne participe pas, je ne lève pas les yeux, je suis un spectateur, consommateur, touriste à la croix, je suis une mère morte qui reçoit, mais ne donne rien, est-ce que c'est possible, parce qu'on a le courage de regarder à nos propres cœurs, que ce soit un faux christianisme qu'on a fabriqué nous-mêmes, mais qui trahit profondément le cœur de Christ? Est-il possible que mon énergie, mes attentions, sur toutes sortes de sujets et conflits chrétiens, politiques, sanitaires et autres, mais voler le seul vrai appel? Elle est-tu prête à se poser la question? Eux ne voulaient pas poser la question. Mais voler le seul vrai appel qui compte de Dieu pour moi, soit de lever les yeux et de prendre ma place dans la moisson. Est-il possible que j'ai perdu mon cœur, ma passion, mon zèle, de servir la moisson et d'avoir pris ma place dans l'Église, parce que notre motivation, est-il possible que la moisson ait besoin de moi, que les moissonneurs m'appellent à prendre ma place? La motivation de notre appel à lever les yeux, c'est aussi, nous sommes motivés par le potentiel de conquête qu'il s'accomplit seulement en communauté. Jean 4, 36, dans le même entretien, Jésus dit, «Celui qui moissonne reçoit un salaire et ramasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne, le pasteur moissonne, les prédicateurs moissonnent, ceux qui sèvent publiquement moissonnent, mais il y a quelqu'un qui sème de son temps, de ses ressources, de son bénévolat, de ses prières, de sa fidélité, se moissonnent et se réjouissent ensemble. » Et ça m'amène à la dernière pensée, le mandat de notre appel, la motivation de notre appel, « Lève les yeux, prends ta place dans la moisson », et ce que j'appelle le « moi », le « moi », « moi » et le mouvement de notre appel. Jean 4, verset 25. « La femme lui dit, je sais que tu es le Messie qui doit venir, je sais que le Messie doit venir, on l'appelle le Christ, quand il sera venu, il nous annonce à toutes choses, et Jésus lui dit, non, je le suis. » Et là, ça m'a percuté, « Je le suis, moi qui te parle. » C'est le « moi » de Jésus. Je suis la réponse à ton cœur, je suis le seul chemin entre Dieu et les hommes. Je suis le Messie, Dieu fait homme, qui vient pour le pardon de tes péchés et pour te donner une vie abondante sur cette terre et la vie éternelle. en réponse à la repentance de ton cœur. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, était venue chercher de l'eau, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Il y a le « moi » du sauveur, je le suis, moi. S'il est le Fils de Dieu, il est Dieu, le seul chemin entre Dieu et les hommes. Il est la source, le Messie. Le « moi » du sauveur qui m'appelle, moi, à le servir. Le « moi » du sauveur t'appelle toi et m'appelle, moi, à prendre ma place et à le servir. En revenant à mon église, en donnant, en priant, en servant avec mon temps sur chacun de nos sites. Le « moi » de sa lumière et la lumière du monde, je le suis, moi, la lumière du monde, m'appelle, moi, à laisser certaines choses. Elle a laissé sa cruche, c'était sa sécurité, tout ce qu'elle avait connu. C'était son isolement, c'était aussi ses traditions, c'était ce qu'elle avait toujours fait, c'était ce que sa vie a été jusqu'à aujourd'hui. Et la question de l'esprit pour moi, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prêt à laisser comme chrétien pour répondre à l'appel de Dieu, pour me redonner à l'appel de Dieu. « Le « moi » de son amour m'appelle moi » à l'annoncer. Elle s'en alla dans la ville. Elle commença à dire, « Il y a celui qui sait tout de moi, tout ce que je voulais cacher. Il sait tout de moi, mieux que moi-même. Ce que je voudrais que personne ne sache. Il sait tout de moi, mais il m'aime. Mais il m'accepte. Mais il me prend pour me changer, pour me donner à boire de son amour, de son pardon. » C'est-à-dire, ça prend littéralement, ça prend une communauté pour arriver à toucher, pour arriver à faire cette oeuvre-là ensemble. Lorsque j'entends le témoignage de Samaritaine, j'entends le témoignage de Karina, 24 ans. Karina n'a jamais voulu s'engager entièrement dans sa vie avec Dieu, car elle pensait qu'il fallait être sans défaut, comme cette femme. Pendant qu'une période de sa vie, elle a été suivie par un pasteur de l'Église de Ville qui l'a aidée dans sa compréhension de la foi chrétienne et de l'Évangile. Elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle soit parfaite pour être sauvée, mais simplement de placer sa foi en Jésus. Après une période d'éloignement de l'Église, elle a senti comme un grand vide dans sa vie. Pendant le confinement, elle a décidé de crier à l'aide vers Dieu, de venir remplir ce vide et de l'enlever ce mal qu'elle ressentait. Elle est revenue à Dieu à travers une nouvelle vie chez vous, à travers l'Église en ligne, à travers votre générosité, à travers votre implication, à travers tous les artisans qui servent dans cette dimension. Dieu a mis en elle une paix et une joie immense. Même dans ces moments les plus difficiles, elle sent sa présence et son action dans sa vie. Le moi qui répond à l'appel et qui devient le secret d'un cœur renouvelé. Jésus l'a dit de cette façon le prochain texte. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Ils reviennent avec la bouffe, reviennent avec le McDo. Rabbi, mange, maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger? Jésus leur dit non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il y a ici une clé tellement importante. Faire son œuvre, témoigner notre foi, prendre notre place, faire sa volonté. Jésus dit, c'est ça qui te garde vivant. La nourriture qui te garde vivant, qui t'alimente. Et il y a, lorsque tu as perdu cette nourriture de le servir, tu as perdu la vie, le secret du renouvellement de la vie. Jésus dit, je suis nourri par une nourriture que vous avez délaissée, que vous avez peut-être oubliée. négligée, que vous ne connaissez pas, que vous avez déjà connue, que vous avez laissée. Et pour des siècles à venir, des millénaires jusqu'à 2021, quelques croyants que ce soit ou églises que ce soit qui va servir, qui va avoir les yeux levés vers la moisson, qui va se donner et prendre sa place, je vais la nourrir, je vais l'alimenter, je vais la garder forte, je vais la renouveler, faire sa volonté, accomplir la volonté de Dieu. Je veux dire un mot aux plus jeunes de Nouvelle Vie, mais aussi ceux qui sont arrivés, les nouveaux par centaines. Jésus a dit quelque chose de très, très pertinent lorsqu'il a parlé aux disciples prochaines diapos, il leur a dit, Jean 4, 37, 38, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre à celui qui s'aime, autre à celui qui moissonne, il y a chacun dans notre rôle, mais je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. » Et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. S'il y a Nouvelle Vie aujourd'hui, s'il y a les sites partout à travers le Québec, s'il y a les bâtiments qui sont ici, s'il y a toute cette œuvre et ces milliers d'armes sauvées, c'est parce que des gens ont travaillé. Nous sommes, beaucoup d'entre vous, dans les derniers 28 ans, ont entré ou d'autres avaient travaillé. Il y a un appel maintenant, le Seigneur dit « C'est à ton tour, c'est à toi de te lever aussi, de ne pas seulement recevoir, tu viens aussi, lève-toi, toi aussi, pour venir servir. Lève-toi, inscris-toi pour venir. » On va regarder ensemble, on aime Dieu, on aime les autres, on aime l'Église. Viens t'inscrire pour servir, t'inscrire pour être bénévole, t'inscrire pour venir en bénévolat, servir à l'Église. J'ai même dans le texte un mot qui m'a vraiment, vraiment touché, dans le verset 38 à 40, Jean, chapitre 4, verset 38 à 40, « D'autres ont travaillé, vous êtes en train de leur travail, et aussitôt, quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta deux jours. » C'est la racine, la motivation de notre mission d'implantation d'Église. Nous avons entendu un peuple qui disait « Est-ce que vous pourriez rester avec nous? » C'est pour ça que ce n'est pas Nouvelle-Vie seulement à Longueuil, c'est Nouvelle-Vie et une Église hispanophone, c'est Nouvelle-Vie et l'Église de la Prairie, c'est Nouvelle-Vie maintenant, et l'Église à Charlevoix. La semaine prochaine, la prochaine semaine, on vous annonce un nouveau site, c'est Nouvelle-Vie en ligne, c'est Nouvelle-Vie Drummondville. Nous avons entendu le cri de multitude à Charlevoix, de chrétiens qui disent « Est-ce que vous pourriez venir et rester? » nous allons rester et bâtir et établir le royaume de Dieu dans la ville de Drummondville, 100 000 Drummondvillois, avec la ville et les villes et villages autour. Un des endroits, comme beaucoup d'années au Québec, où il y avait tellement peu de croyants. Mais depuis le deux ans de préparation pour cette implantation, il y a 200 à 300 personnes qui sont en train de se joindre à Nouvelle-Vie, à Drummondville. Nous allons rester pour établir le royaume de Dieu dans cette ville. Et la parole finale du message, alors qu'on arrive à la toute fin du message, la parole finale du message, un beaucoup plus grand nombre crurent, on regarde ensemble à Jean chapitre 4, 41-42, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Beaucoup ont cru à Nouvelle-Vie depuis 28 ans. Beaucoup ont cru même alors que nous avons dû fermer les portes pendant la pandémie. Mais je vous donne cette parole que je crois venant du cœur de Dieu, annonçant l'intention de Dieu. Oui, paroles que je crois prophétiques, un beaucoup plus grand nombre vont croire maintenant alors que nous ouvrons les portes sur chacun des sites. Continuons en ligne, mais ouvrons les portes sur chacun de nos sites et où toi et moi, levons les yeux, prenons notre place. Pour qui? Pourquoi? Bien, pour David. Pour David, pour Marie-Pierre, pour Serge, pour Roxane, pour David, qui dimanche passé, 16 ans, David a été baptisé à Nouvelle-Vie, né en Colombie dans une famille catholique persévérante et très unie. Avec quelques années au Canada, ses parents ont connu et accepté Jésus. Toutefois, même après avoir vu ses parents donner leur vie, se faire baptiser et lui-même avoir ressenti la présence de Dieu, il ne croyait toujours pas. Ce n'est que lorsque un membre de sa famille est décédé de la COVID dans la dernière année, qu'il a réalisé qu'il pouvait mourir à n'importe quel moment et qu'il devait s'arrêter de repousser sa décision de suivre Jésus pleinement. Il a décidé d'appeler un responsable des ados de Nouvelle-Vie pour lui parler de son choix et donner sa vie au Seigneur pour de bon. Depuis ce jour-là, bien qu'il ait des hauts et des bas, il ressent une connexion avec Dieu, plus forte que jamais auparavant. Il se sent béni. Dieu lui parle tous les jours à travers sa parole. Pour qui? Pourquoi lever les yeux, prendre notre place? Pour Marie-Pierre. Marie-Pierre n'était jamais allée à l'église et n'avait jamais été très à l'aise avec la religion. Pourquoi s'impliquer? Pourquoi être bénévole? Pourquoi servir dans les classes avec les enfants et les pouponnières? Un jour, ses enfants ont été invités par une de leurs amies à l'église où elle vit. En voyant que ses enfants avaient aimé aller à l'église, Marie-Pierre et son mari ont décidé de les accompagner, les enfants en premier. Lors de la réunion, toute la famille a été touchée par Dieu et à partir de ce jour, Marie-Pierre a commencé à changer. Dieu a commencé à transformer son caractère, son identité, sa personnalité. Elle découvre jour après jour comment marcher avec Dieu et la vérité que Jésus est le sauveur du monde. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous offrons à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons à nous à lever les yeux. À lever les yeux, Seigneur, pour entendre ta voix qui nous appelle à ce mandat. Encore une fois, je vous ai appelé à aller et à moissonner, à lever les yeux et à prendre votre place. Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi et nous te demandons, Seigneur, viens renouveler la motivation de nos cœurs. Seigneur, éloigne-nous des conflits. La moisson est plus importante que tous nos conflits intérieurs. La moisson, Seigneur, ramène-nous à notre vrai combat. Alors qu'il y a tellement de... Les chrétiens sont engagés dans tellement de combat en ce moment. Ramène-nous à notre vrai combat qui est un combat pour des âmes, un combat pour te faire connaître à une génération qui ne te connaît aucunement. Seigneur, tu as besoin d'agir à travers nous. Tu as choisi d'agir à travers nous, mais nous déclarons, nous avons besoin de toi. Besoin de ton esprit en nous vient renouveler nos cœurs. Je veux t'avouer, Seigneur, que mon cœur a besoin d'être renouvelé. Mon zèle a besoin d'être renouvelé. Ma motivation a besoin d'être renouvelée. Viens déposer ton cœur en nous. Et alors que nous allons lever les yeux, prendre notre place dans la moisson. Seigneur Dieu, nous croyons cette parole que tu places sur nos cœurs pour nouvelle vie, sur chacun de nos sites. Seigneur, que dans cette année 2021, alors que les portes physiques de chacun de nos sites sont ouvertes maintenant, que Seigneur, ça va être l'année où beaucoup, plusieurs vont croire et déclarer que tu es le sauveur du monde et expérimenter la vie abondante que tu sois préparée pour eux dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Alors que l'équipe de Worship chante Me voici alors qu'ils chantent Sa Majesté, joignez-vous à eux. On se joint à eux ensemble pour dire Me voici Seigneur. Je vais lever les yeux. Je vais prendre ma place et répondre à ton appel pour la moisson. Sous-titrage Société Radio-Canada